Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette deuxième vidéo sur le thème de la structure de l'église. Aujourd'hui, on va aborder la question de l'autorité soumission. On pourrait se dire, mais pourquoi il faudrait une structure à l'église ? On peut vivre les choses chacun à sa manière. Eh bien non, parce que d'abord nous pouvons nous rendre compte que Dieu a tout créé avec ce principe de la soumission autorité. Dieu n'a pas fait les choses n'importe comment et Dieu n'est pas le créateur du chaos. Alors vous allez me dire, mais Genèse 1-2 dit que la terre était informe et vide. En fait, c'est une mauvaise traduction. Darby la rend beaucoup mieux en disant la terre devint informe et vide. La terre devint, en hébreu, tomu bohu. C'est à dire un mot qui explique que c'était chaotique. Si nous prenons Esaïe 45, oui 45, pardon, verset 18, il nous est dit que Dieu n'a pas créé la terre. Dieu n'a pas créé le chaos. Alors comment ça se fait que ça s'est produit ? Eh bien entre Genèse 1-1 où il est dit que Dieu créa les cieux et la terre et Genèse 1-2, il y a eu quelque chose de terrible dans l'univers et qui justement correspond à ce principe autorité-soumission. Ce premier péché, ce n'est pas le péché d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, mais c'est Satan qui s'est révolté contre l'autorité de Dieu. Satan a voulu prendre la place de Dieu. Et ce phénomène a créé quelque chose de terrible dans le cosmos et la géologie nous dit par exemple que la terre a complètement gelé. C'est pour cela qu'on peut aujourd'hui retrouver des glaciers. Et donc à partir de Genèse 1-2, nous lisons que Dieu a restauré sa création. Il a restauré l'éclat du soleil, il a fait partir l'eau pour faire émerger les continents. Enfin, ce n'est pas le but. L'important c'est de dire que le principe d'autorité est quelque chose de très important. Et Romains chapitre 13 nous parle justement que Dieu a établi les autorités. C'est Dieu qui a établi le principe d'autorité parce que justement il ne veut pas que les choses se fassent d'une manière chaotique. Donc ça c'est un premier point, c'est que Dieu fait toute chose par un principe d'autorité, par un principe d'ordre. Il y a des règles qui sont physiques par exemple. Vous pouvez être n'importe qui, que vous soyez un mendiant ou un roi. Si du troisième étage vous essayez de passer par la fenêtre, vous vous rendrez bien vite compte que la loi de la gravité vous attire vers le sol. Et c'est des lois immuables. Imaginez que notre terre, donc notre terre tourne sur elle-même en 24 heures, et puis elle fait une ellipse autour du soleil en 365 jours et 4 heures. Imaginez que la terre se dise, bon, à partir d'aujourd'hui, au lieu de tourner sur 24 heures, je vais tourner sur 72 heures par exemple. Donc vous auriez des nuits très très longues. Imaginons que maintenant elle se dise, eh bien je vais mettre 4-5 ans pour faire le tour du soleil. Vous aurez des hivers terribles et finalement la vie disparaîtrait de la terre. Mais non, la terre est soumise à ce principe d'autorité soumission. Voilà la première chose que je voulais établir. La deuxième des choses, c'est que Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et le terme grec qui est « okodomeo », voilà, veut dire « je construirai une maison ». Alors ici, tout de suite aussi je voudrais dire que quand on parle de l'église, on ne parle pas de bâtiment en briques. C'est une déformation de notre langage. Mais quand on parle de l'église d'une manière biblique, on ne parle pas d'un bâtiment, mais on parle de personne. Si nous lisons, par exemple, un pierre verset 2, chapitre 2, verset 5, il est dit « vous êtes des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle ». Ça, c'est la maison que Jésus est en train de construire. Un Timothée 3, 15, par exemple, nous dit « tu sauras comment te conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant ». Jésus bâtit son église. Il est en train de construire une maison, non pas avec des briques ou avec des parpaings, mais avec des pierres vivantes. Et ces pierres vivantes, c'est vous, c'est moi. Et nous faisons partie de la maison de Dieu. Mais si vous avez un peu observé la construction, vous vous rendrez compte qu'une maison, ça se construit selon certaines règles. Il faut une structure. On ne va pas aller mettre la charpente avant de mettre les fondations. On ne va pas installer l'électricité avant que le maçon ait fait son travail de mettre les pierres, les briques. Et donc, l'église de Christ se construit, s'établit d'après une structure. Donc ça, c'est un autre point qu'il faut relever. Mais comment Jésus bâtit son église ? Jésus bâtit son église par son Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui communique comment l'église doit se construire. Et la première église, l'église du Nouveau Testament, a reçu toute cette science, je vais dire, de la construction et l'établissement de la structure de l'église au travers de sa communion avec le Saint-Esprit. C'est ce que nous verrons plus tard. Pourquoi je parle de ce principe d'autorité ? C'est parce que c'est un principe qui est beaucoup combattu aujourd'hui. Si vous regardez notre monde, nous sommes, je dirais, dans la génération des 68 arts où le slogan, c'était « Il est interdit d'interdire ». Et toutes les autorités sont remises en cause, que ça soit dans la société, que ça soit dans la famille et que ça soit même dans l'église. Alors, il faut reconnaître que le principe d'autorité et lutter contre le principe d'autorité, c'est lutter contre Dieu lui-même. Ce principe d'autorité se retrouve dans tout le fonctionnement du peuple de Dieu et aussi de la société. Et tour à tour, nous devenons autorités et tour à tour, nous sommes soumis. Je suis Marie, je suis un homme et donc j'ai une épouse qui fonctionne dans la soumission. J'exerce une autorité. Nous avons eu des enfants et ces enfants, nous les avons éduqués. Donc, ils étaient dans un rôle de soumission et nous, nous étions dans un rôle d'autorité. Maintenant, je suis un citoyen et donc là, je suis dans un rôle de soumission par rapport aux lois du pays, par rapport aux autorités établies dans le pays. Et donc, nous voyons que nous fonctionnons dans ce domaine où, à certains moments, nous avons l'autorité, à certains moments, nous avons la soumission. Et dans l'église de Christ, c'est exactement pareil. À certains moments, nous avons l'autorité, nous exerçons l'autorité et à d'autres moments, nous devons exercer la soumission. Et on va en reparler de la soumission. Comprendre ce principe est un domaine de foi très élevé. Rappelez-vous du centenier qui est venu vers Jésus. Et Jésus lui a dit, eh bien, je vais venir pour guérir ton fidèle serviteur. Et le centenier lui a dit, moi, je suis soumis à des chefs et j'ai sous mes ordres des soldats. Et quand je dis Alain va, il va, quand je dis Alain vient, il vient. Et il a dit, tu n'as qu'un mot à dire. Et derrière sa déclaration, le centenier disait, je reconnais que tu as l'autorité spirituelle pour dire un seul mot et guérir mon serviteur. Et Jésus va être étonné. Il va féliciter ce centenier en disant, je n'ai pas trouvé ce genre de foi en Israël. Et pourquoi il a été élevé ? Parce qu'il avait compris ce principe de l'autorité soumission. Alors, j'aimerais parler un peu du terme soumission parce que nous le comprenons mal. Nous pensons que la soumission égale infériorité. Or, dans la parole de Dieu, quand on parle de soumission, il n'est jamais question d'infériorité. Si on prend le début de la Genèse, la création d'Adam et Ève, quand Dieu a pris Ève de la côte d'Adam, il a bien dit, faisons-lui une aide semblable. Et donc, il n'y avait pas d'infériorité dans la création de la femme. Jésus lui-même a dit, quand il était sur terre, le Fils de l'homme est soumis au Père. Or, vous serez d'accord avec moi pour dire que Jésus n'est en rien inférieur au Père. Il n'a pas d'infériorité. Alors, où se situe cette soumission ? En fait, l'autorité donne toujours une responsabilité. Et dans ce domaine, nous avons des responsabilités différentes. En tant que chef du foyer, j'ai la responsabilité de bien mener ma maison, de prendre soin des miens et, quelque part, de les servir, de pourvoir à leurs besoins, de veiller à leur sécurité. Et donc, par rapport à mon épouse, je dois l'amener dans une situation où elle puisse vraiment s'épanouir. Ça, c'est ma responsabilité. Rappelez-vous qu'Éphésien nous dit que les femmes doivent être soumises au mari et ça, on retient facilement. Mais il est dit que le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et c'est surprenant parce qu'il n'est pas demandé à la femme d'aimer son mari. Mais il est bien dit au mari de prendre soin de sa femme comme Christ prend soin de l'Église. Et en faisant cette démarche, il devient facile pour l'épouse de se soumettre. Alors, cette soumission n'est pas servile, ce n'est pas une domination de l'autorité, mais l'autorité, quand elle prend son rôle de responsabilité, de service, alors elle permet à la personne qui doit se soumettre à entrer dans un bien-être et une soumission joyeuse. Ce n'est pas quelque chose de lourd, ce n'est pas un joug. Et dans l'Église, c'est pareil. Quand on parle d'autorité, on parle de quelqu'un qui prend ses responsabilités et qui sert ceux qui lui sont soumis. Et donc, les membres qui doivent se soumettre aux autorités dans l'Église se sentent bien, se sentent en sécurité et chacun arrive à vivre d'une bonne manière. Dernière chose que je voudrais aborder au sujet de l'autorité, c'est que l'autorité grandit en fonction de notre obéissance, de notre soumission. Il est dit dans l'Hébreu que Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Alors, imaginez que le Fils de Dieu doivent apprendre l'obéissance. Et cette obéissance, il l'a apprise à travers des choses difficiles. Et donc, au plus nous allons apprendre à nous soumettre, à nous soumettre au principe de l'autorité, à veiller à être respectueux de ce principe d'autorité et nous soumettre même dans les moindres détails, si nous devenons un bon citoyen, si nous devenons un bon travailleur, si nous devenons un bon membre d'Église, Dieu va nous donner de l'autorité. Et dans la parole, il l'a dit, tu as été fidèle en peu de choses, je vais te confier beaucoup. Et donc, si nous voulons vivre dans un domaine d'autorité élevé, nous avons besoin d'apprendre l'obéissance de plus en plus. Et nous voyons aussi que quand nous avons un domaine d'autorité très élevé, je dirais l'exigence est aussi très élevée. Et si nous prenons par exemple le cas de Moïse, il a simplement frappé le rocher au lieu de lui parler comme le Seigneur lui avait demandé, on dirait que ce n'est pas quelque chose de grave. Et pourtant, ça lui a ôté le droit d'entrer dans le pays promis. Donc, chers amis, apprenons à respecter le principe de l'autorité, à respecter les autorités que Dieu a mises en place. Et dans cette obéissance, soyons joyeux dans cette soumission, soyons joyeux. Ce n'est pas un joug que Dieu nous met sur nous, c'est une protection. Et si nous voulons entrer nous-mêmes dans notre domaine d'autorité, et bien que nous soyons très obéissants et puis Dieu nous confiera beaucoup. Je vous remercie pour votre attention. A bientôt. Sous-titrage ST' 501